La route des étalons 2015 sous le soleil, enfin sous le soleil ou presque, parce qu'on passe un petit peu entre les gouttes, mais il y a beaucoup de monde déjà arrivé pour débuter cette route des étalons au Haras du Boucteau. Pourquoi beaucoup de monde ? Parce qu'il y a beaucoup de nouveautés, ici style Vendôme, il y a 4 étalons au total, il y a beaucoup de travaux, des choses qui se sont faites ici, alors on va aller voir Benoît, on va aller voir Benoît, on va le déranger, bonjour, Benoît Geoffroy, le manager, beaucoup beaucoup de monde, parce qu'il y a beaucoup de nouveautés ici au Haras du Boucteau. Ah bah oui, ça bouge, cette année on a des nouveaux box, et puis on a des étalons comme Olympique Glory et Bobby Jobs, qui font leur première saison en 2015, du coup ça attire un peu de monde. Alors le Haras du Boucteau, c'est un Haras qu'on a découvert ou redécouvert tout récemment ? Oui, parce qu'il a changé de propriété en 2012, et puis depuis 2012, maintenant on est en train de reconstruire, de rénover, et de remettre tout ça un petit peu en ordre et en place. Il y a 4 étalons, mais combien je vois, il y a 7 boxes d'étalons dans cette course, c'est un projet d'avenir peut-être ? J'espère, ouais, j'espère qu'ils seront pleins. Ben disons qu'on a fait 7 boxes, en espérant que tous les ans on arrive à rentrer un nouveau cheval, et voilà, petit à petit, ça devrait se remplir. Alors on va les découvrir, ces 4 étalons, à commencer par Stylvandome, le cheval gris qui est juste derrière nous. Fils de l'illustre Anaba, aîné d'une souche maternelle précoce, Stylvandome est un grand gagnant classique en France. Deuxième du Yacolef en débutant, puis vainqueur dès le mois de juillet de ses deux ans, il ponctue sa saison initiale avec deux victoires de l'Istud à Deauville et Chantilly. Encore meilleur au printemps suivant, Stylvandome enlève pour sa rentrée le prix de Jebel, groupe 3. Stylvandome qui maintenant a trouvé le passage et qui accélère avec Calvin Williams, Mario Coach, Mazamer à l'extérieur, Pénis-Micknick également qui tente de refaire du terrain. Stylvandome de plus en plus fort à la corde qui a pris l'avantage sur Snowden alors que Pénis-Micknick est à l'on de terminer assez bien, mais en retrait car Stylvandome va s'imposer dans le prix de Jebel. Puis il imite Kylmambo en accomplissant le doublé dans la poule d'essai des poulains, groupe 1, et ce dans un temps exceptionnel. Côté corde, nous sommes à 100 mètres de l'arrivée, Stylvandome va s'imposer dans cette poule d'essai. Pour sa première saison de monte en 2014, Stylvandome a sailli plus de 100 juments. Stylvandome, on a fini à assaillir 101 juments. Sur les 101 juments, il a sailli à peu près 70 juments qui sont black type pour y en produire black type. Et maintenant, il a ses premiers falls, 5 données, et très plaisant, ça démarre bien. Donc plutôt dans son style, très costaud, et non, ça débute bien. Qu'est-ce que les gens viennent chercher chez Stylvandome ? Surtout, je pense que c'est sa précocité et sa vitesse. C'est un fils d'Anaba, lui-même a débuté dans l'IACOLEF au mois de juillet ses 2 ans. Ensuite, il a gagné le François Boutin sur une listed, et il a quand même gagné le Jebel sur 1400 mètres et la poule d'essai. C'est ça, c'est la vitesse au-delà, c'était un cheval classique, mais il y avait aussi le côté 2 ans qui ressemble à ça. Oui, et puis si vous regardez la famille, derrière dans la souche, c'est une famille de 2 ans en Angleterre. Et du coup, oui, ça peut être attractif pour faire des choses précoces, et puis au niveau commercial pour les ventes. C'est ce que tout le monde recherche un petit peu en ce moment. Cousin de peintre célèbre par Danuil Dancer, planteur, a sailli 117 juments pour sa première saison de monte en 2014, après avoir accompli une longue et riche carrière de course qui lui a permis d'atteindre les 3 millions d'euros de gains. L'un des meilleurs 3 ans en France, gagnant du Noailles, 2ème du Jockey Club, du Grand Prix de Paris et du Prignel, il enlève le groupe 1 prix de Ghanais à 4 ans devant une opposition de Thaï. Planteur fait l'arrivée des 7 groupins qu'il a disputés, terminant notamment 2 fois 3ème de la Dubai World Cup, en 2012 de Monte Rosso et en 2013 d'Animal Kingdom. Planteur, ça s'est passé très bien pendant la saison, puisque lui il a démarré en douceur et avant la route des étalons l'année dernière, on devait avoir une trentaine de juments réservés et on a fini à 117. Donc du coup, je pense que son modèle a vraiment plu. De plus, il est par Danuil Dancer, qui s'est avéré comme un très bon père de pères dans la saison, avec Master Craftsman et puis choisir le père d'Olympic Glory dont on va parler. Et puis voilà, il est très plaisant et c'est un cheval dur quand même qui est connu en France. Il a aussi gagné il y a deux ans au mois d'août en débutant. Il est quand même gagnant de groupe 2, placé du jockey club de l'OPT des gars, et gagne en groupe 1 en battant des super chevaux. Voilà, il a une très belle souche. La meilleure part de Jarence Causeway, c'est la famille de peintre célèbre. Il a beaucoup d'atouts pour lui. Qu'adruple gagnant de groupe 1 de 2 à 4 ans sur 14 et 16 cent mètres, Olympique Glory débuté talon au aura du boucteau en 2015. Fils de Choisir, champion australien devenu étalon et père de pères reconnu sur les deux hémisphères, Olympique Glory a été l'un des meilleurs maillers pendant trois saisons consécutives en Europe. Précoce mais aussi tenace et régulier, il remporte son premier groupe 2 en juillet de ses deux ans à Newmarket, puis enlève le prix Jean-Luc Lagardère à Longchamp. A trois ans, dauphin du prix Sacle-Marois et du moulin de Montchamp, il enlève logiquement les Queen Elizabeth Two Stakes à Ascot. Toujours au sommet à 4 ans, le pensionnaire de Richard Anon ponctue sa carrière par un succès mémorable dans le prix de la forêt, en battant le record de l'épreuve. Olympique Glory, c'est vrai qu'il a un profil particulier, parce qu'il a quand même gagné le groupe 1 à 2, 3 et 4 ans. Il a débuté au mois de juin de ses deux ans en gagnant. Ensuite, il est placé à Royal Scott derrière Down Approach. Il a gagné deux groupes 2 et ensuite il a fini en gagnant le critérium Jean-Luc Lagardère. A trois ans, il a quand même remporté les Queen Elizabeth Two Stakes. Il est second de Jacques Lagardère à Longchamp, on se souvient de son fofilage entre le peloton. Et puis à quatre ans, il a quand même gagné les Locking Stakes aussi. Et le prix de la forêt qui était extraordinaire, où il passe de dernier à premier en 400 mètres et en battant le record de la course. Donc, non, extraordinaire, super chouette. Ah oui, avec Olympique Glory, on est complet depuis le mois de décembre. Il va certainement saillir 165 juin. Donc voilà, il est bien complet. Imposant du haut de son mètre 67, Bobby Dijob débute étalon en France au Araduboucton en 2015 après avoir marqué l'histoire des courses en Uruguay, une grande nation épique qui a révélé récemment le champion international Invesor. Très précoce malgré sa taille, Bobby Dijob a gagné deux courses à deux ans dont le grand critérium d'Uruguay, groupe 2 par 17 longueurs et demi. Adepte des courses en tête, il a pulvérisé ses rivaux à trois ans dans les deux premières étapes de la triple couronne uruguayenne. Il écrase tout d'abord les 2000 guinées locales par huit longueurs et demi. Un mois plus tard, toujours à Marronas, il survole de cinq longueurs et demi le derby du pays disputé sur 2000 mètres. Alors Bobby Dijob, c'est un cheval qui est né en Argentine. On peut commencer par le pédigré, c'est un fils de Job Di Caroline qui n'est pas vraiment connu ici, mais c'est la ligne de The Minstrel pour ceux qui voient. C'est un ancien gagnant de derby qui est le 3K frère de Nijinsky. Du côté de sa mère, c'est une bonne jument de course et c'est une fille de Village King, un cheval brésilien qui a un très bon père de mère là-bas. Au niveau des performances, Bobby Dijob, il est un petit peu particulier parce que c'était un vrai champion chez lui en Uruguay où il a passé sa carrière de course. Là-bas, il a gagné groupe 2 à 2 ans sur 1400 mètres et ensuite, il a gagné 2 des 3 courses de la Triple Couronne sur 1600 mètres et sur 2000 mètres avec des temps records et par des longueurs, 10 longueurs, 15 longueurs à chaque fois. Donc vraiment un cheval de course exceptionnel. Comment est-il arrivé ici alors ? En fait, il a été acquis pour la Dubai World Cup et le cheval était parti à Dubai pour cette course-là. Malheureusement, il a fait un petit chip dans le jarret, on a dû l'arrêter. On l'a opéré, il est rentré en France et du coup, on a quand même essayé de le saillir l'année dernière avec nos juments privés. Trois juments, trois juments pleines et on s'est dit cette année, on va le commercialiser et puis ceux qui veulent venir viennent et pourquoi pas, on ne sait jamais, on n'a jamais essayé. De mémoire, un cheval qui était un champion là-bas qui a réussi, c'est un cheval comme Forlis dans le passé. Ils ont le droit de réussir, il faut essayer, qu'ils ne tentent rien à rien. Sous-titrage Société Radio-Canada